Pour votre fidélité d'écoute à NanaFM, vous qui nous suivez sur la 95.5 ou encore sur le bouquet canal plus numéro 575, bonjour et bienvenue au premier numéro du débat de NanaFM de cette semaine et de ce mois de juillet 2023. L'Université de Lomé pour mieux accompagner les étudiants crée des centres d'excellence. Ce matin, je vous amène à la découverte du centre d'excellence régional pour la maîtrise de l'électricité et pour ce faire, je reçois sur le plateau deux personnes, Dr Nubrega Yaoui, il est maître de conférence, chef de service, suivi, évaluation et qualité du CERP et Dr Bokovi Yaoui, il est maître de conférence et il est le directeur du centre régional pour la maîtrise de l'électricité. Docteur, bonjour. Bonjour mon père. Alors merci d'avoir accepté notre invitation pour nous présenter le centre d'excellence régional pour la maîtrise de l'électricité. Merci, c'est un plaisir partagé. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros à partir de 7h35, 91 0961 71 pour le 96 61 58 58 avec un stock global à mise en onde. Je m'appelle Norbert Duhadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à NanaFM et docteur, merci pour votre disponibilité. Alors vous voulez bien nous présenter le centre d'excellence régional pour la maîtrise de l'électricité. Merci. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de NanaFM. Je m'appelle Bokovi Yaoui, je suis le directeur du centre d'excellence régional pour la maîtrise de l'électricité, CERM, qui est à l'université de Lomé. CERM, c'est un centre d'excellence qui fait partie d'un nouveau centre d'excellence d'Afrique pour l'impact du développement des 12 pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre financé par la Banque mondiale. CERM, c'est un pôle d'excellence régional en matière de recherche, de formation et d'expertise dans le domaine de l'électricité. Donc il a été créé par arrêté ministériel, numéro 119 du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. CERM, c'est un centre qui est basé à l'université de Lomé. Au niveau de l'université de Lomé, nous avons trois centres d'excellence. Il y a CERSA qui s'occupe des Allières, il y a CERVIDA, qui s'occupe des villes durales et le nôtre qui est le CERM qui s'occupe de l'électricité. Alors, quel a été le constat pour que vous décidiez de mettre ce centre d'excellence régional pour la maîtrise de l'électricité en place ? En fait, le constat, c'est qu'au niveau national et au niveau régional, nous savons tous que l'électricité, c'est le vecteur de développement de tout pays. Alors, le constat a été que nos pays africains souffrent vraiment de problèmes énergétiques, surtout en électricité. Et donc, la Banque mondiale avait soumis des projets auxquels le Togo a participé, plus précisément l'université de Lomé. Et donc, c'est dans cette optique que l'université a gagné ce projet et ce projet a pour l'ambition de faire développer l'électricité dans nos contrées, dans nos pays, dans la sous-région. Alors, docteur Nourbega, quels sont les objectifs que c'est fissé le CERM ? Bonjour, chers auditrices et auditeurs. Merci de monsieur, monsieur Lézondi, Nanna FM. Merci de vos autorités qui sont en charge de ce métier. Pour répondre à votre question, le CERM a deux types d'objectifs. Il y a l'objectif principal et les objectifs spécifiques. Concernant l'objectif principal, c'est de faire de l'excellence dans la formation, former les étudiants de qualité pour la maîtrise de l'électricité. C'est ça, notre objectif principal. Et répondre aux défis de l'heure en matière de l'électricité dans la sous-région. Maintenant, concernant les objectifs spécifiques, nous devons faire l'excellence dans la recherche, l'excellence dans la formation, l'impact au développement, l'excellence au niveau de l'entrepreneuriat et au niveau de la gouvernance. C'est ça, les objectifs spécifiques. Maintenant, pour parvenir à ces objectifs spécifiques, nous les obtenons à partir des indicateurs liés aux décaissements. La spécificité du projet CERM est que la Banque mondiale a financé le projet à hauteur de 6 millions de dollars, qui est équivalent à 3 milliards de fois, 6 fois. Mais la banque n'a pas mis cette agrope financière comme ça dans la main des autorités de l'État, félicitations de passage ici, qui ont bénéficié de ce prêt, composé en dons et emprunts au niveau de l'EDA. Et c'est que nous travaillons sur les indicateurs, on présente des résultats et c'est les résultats validés qui équivalent à un décaissement. Donc, chaque point d'excellence que nous devons atteindre, nous devons faire des travaux et ces résultats vont être présentés et lorsque ces résultats seront validés, en retour, on a un décaissement et ça permet de gagner progressivement dans les 6 millions de dollars. Donc, tous les indicateurs sont au nombre de 7 et chaque indicateur a un quota financier. Et quand vous le remplissez, vous avez ce quota. Si vous le remplissez, vous avez jusqu'à éponger les 6 millions de dollars. C'est ça la spécificité de ce projet. Par rapport aux autres projets, le projet gagné à tel 6 millions de fonds, c'est pas, on met le fonds à votre disposition. Chez nous, c'est pas le cas. Vous devez mouiller d'abord le maillot et les résultats, vous les présentez et vous aurez maintenant les 2 questions. Merci. Docteur Gokavier, avant d'arriver à comment se fait la sélection des étudiants au CERN, à la fin du cursus, l'étudiant devient quoi? Bien, à la fin du cursus, l'étudiant a les compétences qu'il faut pour pouvoir travailler. Et donc, nous avons également des partenaires, nous allons revenir là-dessus. Et ces partenaires permettent d'embaucher ces étudiants. Alors, la plupart de nos étudiants, j'avouerai qu'ils ne chôment pas. Alors, maintenant, comment se fait la sélection pour être étudiant au CERN? Oui, pour être étudiant au CERN, nous lançons un appel à candidature par le biais des autorités universitaires. Et donc, après l'appel à candidature, les gens postulent. Bon, donc, il y a tout un dossier que nous demandons. Et là, une fois que l'appel est clôturé, nous passons à la sélection. Et au cours de cette sélection, nous vérifions les critères que nous avons mis dans l'appel à candidature. Et ceux qui répondent à ce critère, on les retient. Et puis, on les informe et ils viennent et on démarre les enseignements. Alors, docteur Nouvelle-Ga, quels sont les parcours qui existent déjà au CERN? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, il y a des parcours CERN. Le CERN, nous nous formons au niveau du grade master doctorat et de la formation de co-duré. Concernant le grade master, nous avons trois parcours. Il y a le master sur matériaux avancés pour l'électricité, dimension physique, c'est un master type recherche. Après, il y a le master ingénieur recherche en ingénierie électrique, qui a la mention sciences de l'ingénieur. C'est un master de recherche aussi. Et le dernier, c'est un master ingénieur de conception en ingénierie électrique, qui est un master professionnel. Donc, aussi de mention sciences de l'ingénieur. Tous ces masters ont été créés par RET 017, la présidente de l'université de Lomi. D'accord? Et avant même que ces masters soient créés aussi, il faut que ça soit accrédité au niveau de l'université, par la CSP, validée au niveau de la présidente et signée par le ministère de l'enseignement supérieur. Il y a toutes ces étapes qui ont été faites. Maintenant, concernant le doctorat, nous avons aussi là-bas deux doctorats. Nous avons le doctorat électro-énergétique et réseau électrique intelligent et le doctorat matériaux électriques et renouvelables et efficacité énergétique. Ces deux doctorats aussi, au conseil du programme de doctorat, ont été créés par RET 070, qui est président de l'université en 2021. Donc, tout est officiel, même sur nos sites, le site de SERP, tout est là, parce que nous faisons de la route de transparence. Tout ce que nous faisons, c'est comme du pétale, c'est clair pour tout le monde. C'est un indicateur pour nous-mêmes. La route de transparence, tout ce que nous faisons doit être sur le site et à la portée du tout le monde. Merci pour la question. Concernant les formations de courte durée, nous faisons aussi des formations de courte durée. Le volume horaire pour une formation de courte durée, avant que ça ne soit validé par nos bailleurs de fonds, c'est 40 heures. Et nous faisons beaucoup de ces formations. Je peux donner quelques modules de formation que nous faisons rapidement, si vous le permettez. Par exemple, nous faisons énergie renouvelable photovoltaïque. Là, on fait installation électrique dans les bâtiments. Nous faisons ce module. Nous faisons aussi installation électrique des appareils ménagers ou domestiques. Nous faisons aussi, par exemple, énergie renouvelable photovoltaïque problématique qui approche des solutions à l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques de transport. Et ça, c'est encore un point très important. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, nous sommes dans ce qu'on appelle le mix énergétique. L'État togolaire est maintenant dirigé à faire des centrales photovoltaïques. Il y en a à Kékeli, à Bluta et il y aura d'autres qui vont encore se riger un peu partout dans le pays. Maintenant, quand on produit l'électricité à partir de ces centrales, il faut maintenant injecter ça sur le réseau de l'électricité conventionnel. Et il faut voir à quelle fréquence nous allons envoyer cette énergie sur ces réseaux pour qu'il n'y ait pas de perturbations, pour que les gens n'ont pas leur appareil installé à la maison, soient endommagés. Il faut que le problème de fréquence, tout cela soit régularisé. Donc, il faut une formation à ce niveau. Cette formation, quand nous l'avons installée, elle a été vraiment la bienvenue au niveau des agents qui s'occupent de l'électricité, notamment par exemple la CED, la CED, la TDG. Et ils ont tellement apprécié cette formation qu'ils ont envoyé leur agent pour être formé et les logiciels qu'il faut pour pouvoir faire ce travail, être à la pointe. Ils sont venus suivre vraiment cette formation. C'est quelques-uns qui ont continué le temps. Nous avons vu ne pas le plus de formation qu'on donne dans ce domaine, un peu partout dans la solution. Alors, le Dr Bokovic a l'entretemps des partenaires. Qui sont ces partenaires et puis quel rôle ils jouent? Oui, effectivement, le CERN dispose de deux types de partenaires. Il y a les partenaires que nous appelons, qui se regroupent en un comité consultatif sectoriel. Ces partenaires sont composés essentiellement des entreprises qui oeuvrent dans l'électricité dans notre pays. Alors, on peut citer entre autres la CED, la Communauté électrique du Béné, l'Agence togolaise pour l'électrification rurale et les énergies renouvelables, AT2R. On a également la Chambre du Commerce et d'Industrie du Togo, la CCIT. On a TogoCom, on a Mouv'Africa, on a le Centre régional de formation en énergie renouvelable préfère. On a Génie Africa, on a l'Agence nationale pour l'emploi. Vous m'avez demandé tout à l'heure que deviennent les étudiants que nous formons. Il y a l'ARCE, qui est l'autorité de réglementation du secteur de l'électricité. Bref, il y a plein de partenaires qui se composent en comités consultatifs sectoriels. L'autre type de partenaires, c'est le Comité Consultatif Scientifique International, le CCSI. Ce comité est composé essentiellement d'enseignants-chercheurs de renommée internationale. Nous avons des enseignants de l'Université d'Abomekalavi, au Bénin. Nous avons des enseignants de l'École supérieure polytechnique ESP de Dakar. On en a également à l'École des ingénieurs de Metz, Enim, en France. On en a à l'Université du Québec, à Trois-Linières, UKTR. On en a également à l'Université d'Aubonne, aux États-Unis. Et à l'Université de Lille, en France. Bref, on en a plein. Et ces partenaires scientifiques nous aident énormément à bien réfléchir sur la recherche, sur les thématiques qui sont liées à l'électricité. Puisque le centre, n'oubliez pas que c'est un centre régional. Ce n'est pas un centre exclusivement national. Ça a des ouvertures sur le plan international. Avant de donner la possibilité aux auditeurs sur nos deux numéros, 80-09-61-71 ou le 96-61-58-58. Alors, Dr Nubléga, quelles sont les actions que le CERM a déjà réalisées dans la sous-région ? Merci pour la question posée. CERM est vraiment au service de la population. Et il a amené des actions. D'abord, le centre est construit, c'est que tous les centres régionaux. Chaque six mois, nous allons participer à ce qu'on appelle l'atelier régional. C'est un parti. À cette instance, on présente les résultats au niveau de chaque indicateur, lieu de questionnement de chaque centre. Les performances physiques atteintes, comme les performances financières. Maintenant, nous apprenons maintenant, c'est une école. On apprend si un centre a émergé sur un éducateur au niveau de testement. Nous allons à son école pour voir comment il a fait pour pouvoir arriver. Ça, nous le faisons périodiquement chaque six mois. Même si ce n'est pas en présentiel, on le fait en ligne. Ça fait un. De deux, je peux dire qu'il y a deux grandes participations que les acteurs de CERM ont participé. Notamment, la Banque mondiale a conduit les directeurs et les délégués des étudiants à Washington pour présenter les travaux des centres de séance. Et pour le CERM, le directeur, d'abord le professeur Agendon, que c'est ça lui-même. Pas son bravo, son leadership pour pouvoir prendre d'abord le règne de CERM jusqu'à être à la répète. Et avec l'étudiant, le délégué, qui l'accompagne, ils sont allés aux Etats-Unis. Et ils ont visité les grandes universités américaines pour apprendre comment on fait de la recherche, comment on peut transformer même une université, mais là, comme une entreprise, pour générer les revenus. Ils sont allés à cette école et ils sont venus nous partager les acquis. Ça, c'est un, deux, deux. Il y a eu une conférence internationale sur l'éducation qui a été organisée à Accra au niveau de l'AIA, l'association africaine des universités, dont j'ai eu l'insigne honneur d'être invité en tant que le chef-service de l'évaluation des qualités de CERM que j'ai participé en août 2022. Donc, à part ces trucs, maintenant il y a les formations, ces participations aux conférences d'ateliers. Ce que le CERM fait encore, nous formons les professionnels dans le secteur de l'électricité dans la sous-région. Je peux donner quelques exemples. Par exemple, nous avons fait deux formations au Bénin. En 2022, on a formé 19 professionnels en électricité. Cette année, nous avons formé 26, dont 19 hommes et 7 femmes. Et par exemple, au Niger, l'année dernière, nous avons formé 17 professionnels en électricité. D'une manière pointue, nous avons fait pareil au Burkina Faso, cette année même, avec le partenariat avec la commune de Wauke, nous avons formé 104 professionnels en électricité en Côte d'Ivoire. Maintenant, au niveau du plan national, nous avons formé aujourd'hui jusqu'à 352 professionnels en électricité, au plan national. Donc, si on fait, on somme tout, nous sommes autour de 547 professionnels en électricité que nous avons formé. Ça, c'est l'information, c'est-à-dire. Maintenant, concernant les formations diplomates, ce que le CERM a fait jusqu'à ce jour dans la sous-région, nous avons recruté jusqu'à 51 doctorants venant de Cameroun, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso. Parce que c'est un centre d'excellence régional. Parce qu'on lance le truc, le recrutement, ça se fait à l'échelle internationale. Et c'est ça, d'ailleurs, même que la banque vous voulez. C'est pourquoi le centre a été créé au Togo. Au niveau du master, nous avons recruté jusqu'à ce jour 194 masterants, d'accord, pour les différents parcours. Et ces masterants viennent d'un pays différent. Par exemple, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, Tchad, Cameroun et le Consor. Nous avons encore une spécificité sociale. C'est ça même la spécificité du centre. C'est tout cela qu'on appelle un centre régional. Tous les étudiants venant des pays étrangers, par exemple, le Bénin, la Côte d'Ivoire, tous ces étudiants, lorsqu'ils arrivent, nous les accueillons, nous les essaierons. Nous prenons en charge le logement au niveau de la Côte d'Ivoire. Maintenant, nous nous occupons d'eux en matière de bourse. Leur inscription même est prise en charge par le CERN. Alors, on reviendra sur toutes ces informations. Après, la Côte d'Ivoire, les auditeurs auront aussi la possibilité d'intervenir sur nos deux numéros, 80, 09, 61, 71 ou le 96, 61, 58, 58. Retour dans les studios de NANFM, 80, 09, 61, 71 ou le 96, 61, 58, 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros. Docteur, vous étiez en train de dire quelque chose avant que les auditeurs n'en appellent, continuent. Oui, je disais tantôt que pour la spécificité des CERN, les étudiants régionaux ont des traitements particuliers. Leur inscription est prise en charge par le centre, le logement est prise en charge par le centre. Ils sont assurés du côté de la maladie. Et ça, c'est leur spécificité. Maintenant, pour tous les étudiants au niveau du centre, en termes de recherche, ils ont un accompagnement. Quand on prend un étudiant à master, qui est régulièrement inscrit au CERN, pour pouvoir finaliser ses travaux de mémoire, de recherche et soutenir, le CERN l'accompagne à l'innovateur d'une environnement financière donné. Et au niveau de la thèse de doctorat aussi, le CERN accompagne les étudiants à une hauteur d'une environnement financière donné. Et autour des étudiants se trouve maintenant une équipe de recherche, des enseignants-chercheurs, pour les encadrer, pour atteindre vraiment les objectifs de leurs travaux. Et dessus quoi ? Pourquoi ça ? Parce que la banque a exigé une qualité des travaux qui devaient être publiés. Et tous nos résultats sont publiés dans des revues de haute et facture, indexées dans la base pour plus. Donc c'est une taille de l'amusement. Nous avons un premier auditeur en ligne, non-FM. Allo ? Oui, allo, bonjour. Masita Dido Gome, bonjour. Bonjour aux deux invités. Bonjour, Mas. Je voudrais leur poser quelques questions. Oui, allez-y. Ils ont parlé de nos formations. Et ce que moi, je savais, les techniciens suivants, le niveau d'études, c'est ingénieur. Maintenant, ils parlent de master et du doctorat. C'est encore bien d'aller. Maintenant, et deuxièmement, pour les niveaux les plus grands, c'est ce qui m'occupe beaucoup. Je voudrais parler et comme certains qui forment les fratales, pour les petits techniciens qui travaillent à la société, j'ai remarqué quelque chose qui, quand il y a une coupure de l'électricité et qu'il faut remettre le courant, des fois, le disjoncteur qui est l'électricien de mettre, disjoncte de nouveau automatiquement dès la remise. Et ils ne prennent pas le temps de chercher pourquoi le disjoncteur n'a pas tenu. Et ils remettent en même temps le courant plusieurs fois. Et c'est ce qui cause les dégâts dans les mélanges. Et quand vous les approchez, ils disent que la société a devenu qu'il y aura des coupures. Mais ce n'est pas tout le temps que quand les coupures ont lieu, la société peut bien. Donc, je voudrais un seul souhait. Est-ce qu'il ne faut pas former des ingénieurs qui sont capables d'analyser ce cas du dégât que la société fait dans les mélanges pour que les mélanges puissent être remboursés pour faire ce dégât et en dommage leur équipement et leur trou ménager. Merci, bonjour. Merci et bonne journée à vous aussi. 80-09-61-71 Nal-FM. Allo ? Allo ? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, M. Normand. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, mon invité. Bonjour, M. Michel. Bonjour, M. Michel. Depuis le début de l'exposé, moi, je suis resté toujours sûrement soif parce que le point n'est pas de notre pays, de notre économie. Et avec tout ce que vient de donner comme formation, on peut aller au temps, à Marthe, vous m'avez posé une question mais j'ai l'impression qu'il a activé. Qu'est-ce qu'il a activé ? Qu'est-ce qu'il a activé ? C'est-à-dire les poètes de certains étudiants sortis de leur unité ou de leur faculté ou de leur école. Et non, dire que les étudiants ne sont pas écrits ou ne sont nécessités parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce n'est plus le problème de former des gens pour aller chercher du travail et ne pas chouer. C'est un autre problème. Je vous l'ai dit au grand divin que si celui qui a prêté l'argent à la Banque mondiale, il sait très bien que la Banque mondiale elle apporte des intérêts. Il ne propose que des choses pour ses intérêts et les intérêts des actionnaires. Donc ce qui fait que ils veulent tirer du bien d'eux. Mais qu'est-ce que nous allons tirer comme pied de ça ? Il faudrait plutôt qu'on aille vers des informations qui permettent aux gens à faire cette chère-là de plier, d'innover. Pourtant, on n'arrive plus à aller prêter de l'argent ou emprunter de l'argent ici. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, qu'ils nous donnent complètement et quels sont les prouesses que certains étudiants ont pu réaliser. Et pour finir, la formation coûte combien pour les particuliers ou bien les gens qui viennent de la CEP. Merci. Merci et bonne journée à vous, Michel. 91-09-61-71-96-61-58-58. Alors, docteur Bokavi, vous avez suivi le premier auditeur qui demande la formation au niveau des ingénieurs. Comment ça se dit ? Oui. La formation au niveau des ingénieurs se fait en deux ans après avoir obtenu sa licence. parce que CERN forme pour les masters et les doctorats. Avant de postuler pour le master, vous devez avoir votre licence et quand vous êtes sélectionné, vous devez passer quatre semestres qui équivalent à deux ans de formation pour avoir votre master ou bien votre diplôme d'ingénieur. Il a parlé également des formations sur les disjoncteurs. Justement, au niveau de ces formations, nous en avons même la dernière fois, on en a fait quand on sera encore sur le volet de formation. Je peux revenir là-dessus. C'est vrai que dans nos maisons, quand la CET coupe l'électricité et quand on remet, nos disjoncteurs disjonctent et on se demande pourquoi. C'est toute une problématique et nous l'avons travaillé. Nos électriciens que nous prenons dans nos maisons pour venir nous faire les installations, ce sont 16 électriciens qui doivent être normalement, premièrement, bien formés pour pouvoir bien dimensionner les disjoncteurs, le type de disjoncteur qu'il faut mettre. avant que le propriétaire de la maison n'aille demander de l'électricité ou bien n'aille demander l'abonnement à faire auprès de la CET. La CET a les compétences qu'il faut pour pouvoir installer le compteur et son disjoncteur puisque c'est tout un calibrage qui est fait. Alors, le problème est que quand les disjoncteurs de nos maisons sont mal dimensionnés, ça crée ces problèmes. Il y a toute une école qu'il faut visiter pour pouvoir maîtriser cela et nous, nous avons les compétences et nous formons pour ça. Je peux bondir rapidement sur la question de M. Michel également. M. Michel demande les prouesses des étudiants. Non, mais nous avons fait nos preuves. Je vais rappeler que d'abord, le Centre d'excellence régional pour la médecine de l'électricité est un centre qui est basé sur deux départements à l'université de Lomé. Il y a le département de génie électrique de l'école polytechnique de Lomé et il y a le département physique de la faculté des sciences. Donc, les étudiants de ce département sont des étudiants qui sont accompagnés par le CERN, surtout ceux qui sont en master et la plupart, à plus de 90% des étudiants que nous avons formés ne chomment pas comme, je le répète encore, ils ne chomment pas. Si vous allez à la CET, à la CEB, à MOUF, à NougoCom, vous les trouverez là-bas, même au port et LCT, vous les trouverez là-bas. Quand vous allez à la T2R, nous avons nos étudiants là-bas et qui occupent des postes de responsabilité. donc, en matière de COES, il y en a. S'il fait un peu la recherche, il en trouvera. Même au niveau de la centrale de Blita qui est créée, il y a nos étudiants qui travaillent là-bas. Alors, Dr Nougoega, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à ce que le Dr. vous convient. Je ne peux que compléter, comme le directeur l'a dit, nos étudiants sont un peu dans le secteur d'électricité et ils font une preuve de ce qu'ils ont appris chez nous au centre de séance ou aussi au niveau des départements qui portent ce projet. Donc, c'est ce qu'il peut dire. Et cela, ça peut continuer. Oui, allez-y. Par rapport à la question de Michel. Oui, il a demandé est-ce que la Banque mondiale, effectivement, quand la Banque fait des prêts au pays, lui-même, il y a des retours gagnés. Mais c'est à nous de savoir ce que nous cherchons. Et aujourd'hui, nous voulons, c'est qu'il y a un changement de paradigme que les centres d'excellence vont amener. C'est qu'on veut que, les universités ne soient plus là tout en espérant avoir toujours les financements de l'État. Il faut que les universités deviennent même des entreprises. Nous, nous avons un indicateur, c'est l'ILD 5.3, Entrepreneurs et Innovation. C'est une exigence de la Banque de notre part parce que, quand les financements vont finir, il faut que les centres même se prennent en charge. Donc, du côté création ou innovation, ça, c'est une exigence de notre part et nous sommes dedans. D'accord ? Ce qui va nous permettre d'avoir, si on a des innovations, on va faire des brevets. D'accord ? On peut avoir ce qu'on appelle la propriété intellectuelle de nos produits. et ça, quand tu as la propriété intellectuelle d'un produit, tout le monde sait ce que ça adéquore en termes de finances. Des auteurs, vous pouvez vous ajouter quelque chose ? Oui, oui, en fait, c'est pour dire que, comme l'a dit le collègue tout à l'heure, les universités ne sont plus comme les universités d'avant. Aujourd'hui, les universités publiques sont vues comme des entreprises et ce sont des universités qui peuvent faire des prestations et gagner de l'argent pour pouvoir se construire. Et donc, au niveau de l'université, les autorités universitaires de Lomé sont en train de mettre une politique en place pour pouvoir créer même un centre qui va s'occuper rien que de l'entrepreneuriat. Et si tout marche bien, à la prochaine rentrée, ce centre va être opérationnel. Donc, on aura des startups, même il y en a déjà, mais on va les renforcer. Donc, il y a des startups, il y a des étudiants qui seront des étudiants entrepreneuriels, et ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs autant que Mastari que quand vous êtes sur, quand vous suivez le cursus à l'issue de vos formations, vous avez le choix de devenir entrepreneur et là, vous créez votre propre structure et vous pouvez vous auto-employer. Et c'est ce que nous voulons parce que l'État aussi fait sa part. L'État essaie d'embaucher, mais ce n'est pas tous ceux qui sont formés qui seront embauchés. Donc, il appartient à certains de se taux employer, de créer leur propre entreprise et de vivre comme bon leur semble. Et c'est ce que l'Université de Lomé est dans cette dynamique et spécifiquement au niveau des étudiants, alors ceux qui désirent devenir entrepreneur, nous leur donnerons une batterie de formation pour pouvoir gérer l'entreprise et le centre les accompagner dans les premières années les exercices dans leur entreprise. Ça même, c'est une éligence de notre part, de la part mondiale que nous devons respecter pour avoir des décaissements. Alors, Docteur, est-ce que ceux qui sont ceux qui font de l'électricité en ville, est-ce qu'il vous arrive souvent d'organiser ce genre de formation à courte durée à leur niveau pour ce qu'on peut appeler une remise à niveau ? Bien sûr. Nous sommes même en partenariat avec l'Union des techniciens de l'électricité du Togo, UTEX. Et la dernière fois, nous les avons formés parce que, je l'avais dit tantôt, dans nos maisons, ce sont ces électriciens que nous appelons pour nous faire des installations. Et le constat est que la plupart des électriciens que nous abordons, certains n'ont même pas la certification. Ce n'est pas que j'insulte que ce soit, mais quand vous prenez la plupart, quand vous leur demandez leur certification, ils ne vous la montront pas. Et donc, les chefs électriciens électriciens ont pris conscience de la chose et c'est eux-mêmes qui nous ont approchés pour nous solliciter et nous les avons formés, ils ont amené leurs apprentis que nous avons formés en renforcement de capacités. Et donc, cette formation, nous allons la refaire même dans ce mois de juillet. On va revenir là-dessus, je vous donnerai plus de détails. Alors, maintenant, quels sont les modules de formation de cours du lieu que propose le CERM et puis la formation dont vous parlez, c'est de quand on raconte ? Voilà. CERM a plusieurs modules de formation. Il y a l'étude de dimensionnement et maintenance d'une installation solaire photovoltaïque en site isolé. Il y a, par exemple, l'autoconsommation de l'énergie électrique photovoltaïque. Il y a l'installation électrique bâtiment. Mon collègue a parlé tout à l'heure de la problématique et la fauche de solutions à l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau de distribution et de transport. Et donc, on a plein de formations. déjà du 17 au 21 juillet 2023, je vais parler de ce mois, nous avons une formation en vue qui est l'installation électrique bâtiment et au cours de cette formation, nous allons apprendre aux professionnels du métier d'électricité à faire un débit. Comment est-ce qu'on présente un débit ? Comment est-ce qu'on fait le dimensionnement et la mise en place des disjoncteurs ? Les prises de terre. Tout à l'heure, il y a M. Max qui a parlé des disjoncteurs. Nous allons revenir encore sur ça pour les formations de cours de durée du 17 au 21 juillet pour les professionnels du métier d'électricité. Alors, maintenant, du 24 au 28 juillet 2023, nous avons une formation en deux phases. Il y a une première phase qui se fera en ligne et la seconde phase va être une phase pratique. Les gens vont se déplacer. On va leur montrer comment est-ce qu'à partir d'une cellule photovoltaïque, on peut monter un panneau solaire. Ça, c'est très important. À partir d'une cellule photovoltaïque, on va monter des panneaux solaires. On va leur montrer comment est-ce que ça se fait. et là, à partir de ça, ils peuvent faire des choses eux-mêmes. Ils peuvent créer leur powerbank, tout ce qui est lié au panneau solaire, au module solaire photovoltaïque. Et donc, cette formation se fera du 24 au 28 juillet en ligne et la phase pratique va se faire du 10 au 11 août 2023 à l'Omé. Non, plutôt à Cara, la phase pratique, c'est du 10 au 11 août et à l'Omé, la phase pratique, c'est du 15 au 16 août. Alors, pour vous inscrire, il suffit d'aller sur le site du CERM www.cerme-6.togo.org Il y a des numéros aussi qu'on peut appeler si vous le permettez. Mais avant d'arriver au minimum, la formation va coûter combien ? Voilà, la formation, ce sont des formations qui, en réalité, coûtent très cher. Et la formation, les deux que je viens de citer, chaque formation peut aller dans les... Normalement, c'est 150 000 francs. Mais nos partenaires, ont subventionné cela et c'est ramené, écoutez bien, à 10 000 francs pour les hommes et à 5 000 francs pour les femmes. Ça, c'est grâce à nos partenaires qui ont pu subventionner cela. Alors, est-ce que c'est limité ? Vous avez juste besoin de 20 personnes, 30 personnes. Est-ce que c'est limité ou bien c'est pour tout le monde ? En fait, cette formation, elle est limitée. Nous voulons former 50 personnes, mais si le nombre dépasse, des fois le nombre, et quand le nombre dépasse, nous faisons des vagues. On fait une première vague de 50 et puis ensuite, on fait une seconde vague de 50 également. Maintenant, parce qu'il nous reste pratiquement trois minutes, quelles sont les perspectives du CERM ? Oui, les perspectives du CERM, c'est que le CERM doit lutter pour sa pérennité. C'est bien recommandé. Et donc, nous avons des partenaires sur le point régional avec qui nous traitons. Et bientôt, nous allons même lancer encore des appels à candidatures pour nos formations de master et de doctorat. et nous nous soumettons aussi à des appels à projets. Et je pense que les choses vont en train et bientôt, vous entendrez encore parler du CERM. Alors, docteur, je ne sais pas si vous avez quelque chose en vise de mot de fin. Comme mot de fin, je tiens d'abord à remercier Nana FM et les auditeurs, les auditrices et les auditeurs qui ont prêté leur oreille pour nous écouter ce matin. Et je les invite à visiter tout simplement le site du CERM qui est www.cerme-togo.org pour voir ce que nous faisons. Et bientôt, quand les appels seront relancés, je les invite à s'inscrire pour ces appels que ce soit les formations de courte durée et les formations en master et doctorat. Alors, maintenant, les numéros. Oui, pour les numéros, pour toute information, vous pouvez appeler le 92 06 21 82 ou bien le 90 09 44 01. Répétez les numéros, les numéros, les numéros. 06 21 82 ou bien le 90 09 44 01. Merci. Alors, Dr. Nubreda, je ne sais pas si vous avez quelque chose. Merci. Tout ce que je faisais comme mot de fin, d'abord, je peux passer par ces cas-là pour remercier les autorités de l'État qui ont pu faire ce prêt pour nous soutenir dans ce centre d'excellence de ce que l'université et encore la nation togolaise. Comme le centre d'excellence, c'est comme une équipe de football. Les joueurs sont sur le théâtre de jouer. Maintenant, il faut que ceux qui sont là, les supporters, les supportent, pour qu'ils puissent vraiment marquer les buts et ça va permettre de porter très gros les flambeaux dans les standards du pays. Je vous invite tous les deux volets de supporter le CERN. Par moment, nous pouvons passer dans vos bureaux pour demander certains services et venir nous accueillir pour toujours travailler pour le développement du pays. Merci. Merci également à vous, Dr. Nubreda. Vous êtes maître de conférence, chef de service, suivi, évaluation et qualité du CERN. Et merci également à Dr. Yaobo Kov, maître de conférence et directeur du Centre d'excellence régionale pour la maîtrise de l'électricité. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité et écoute. Je suis Norbert Duwadi. Merci à Nesto Grou pour la mise en ordre. Merci également à Maïmoun Assal derrière la caméra pour la page YouTube. Bonne suite de nos programmes.